Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la huitième vidéo de Cinéma KD et dans cette huitième vidéo, je vais vous expliquer deux éléments qui sont vraiment très très importants pour le logiciel. Le premier élément, c'est l'outil de révolution et l'autre élément, c'est le générateur de peau. C'est des éléments que vous devez vraiment maîtriser avant de passer à quoi que ce soit. Si tu es débutant, voilà. En le cas contre, si tu n'es pas débutant, cela signifie que tu maîtrises tout ça. Donc, pour commencer, vous allez remarquer qu'ici, la vue que nous avons choisi actuellement, c'est la vue perspective. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la vue avant. Donc, pour se diriger sur la vue avant, vous tapez F4 de votre clavier. Donc, on va taper à 100 F4 de votre clavier et vous allez remarquer juste dans le coin ici, avant. Maintenant, vous allez vous diriger automatiquement ici. Vous allez voir plume. Ne cliquez pas supplume. Parce que si vous cliquez supplume, l'opération que vous alliez exercer sur votre espace de travail sera en rapport avec la plume. Donc, vous venez juste en bas ici. Sur la petite flèche, vous appuyez. Et vous cliquez juste ici. Lorsque vous cliquez ici, vous réalisez une esquisse quelconque. C'est-à-dire une esquisse qui sera en rapport avec une spline. Lorsque vous avez dessiné la spline, vous allez voir juste dans le gestionnaire des objets ici, spline. Mais vous devez toujours cliquer sur esquisse ici pour réaliser la spline. Donc, comme j'ai cliqué dessus, je vais réaliser une spline quelconque. Et lorsque vous finissez l'opération, vous allez appuyer sur échappe et maintenant entrer. C'est en ce moment-là que vous avez maintenant validé votre opération. Et lorsque vous finissez de faire ça, vous appuyez sur la molette de votre souris. Et vous allez voir que votre écran va se diviser en quatre vues. On aura la vue de perspective, la vue droite, la vue avant et la vue haute. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la vue de perspective. Vous appuyez encore sur la molette de votre souris. Et vous allez voir que nous sommes maintenant en vue de perspective. Et lorsque vous finissez, vous finissez du moment de réaliser cette opération, on va maintenant appliquer une révolution. Maintenant, on se dirige sur l'option révolution. Où se trouve cette option? C'est juste ici. Vous allez voir le cube qui est ici, surface de subdivision. Donc, vous n'appuyez pas dessus. Vous n'appuyez pas dessus du moins. Ou vous allez cliquer sur la petite flèche qui se trouve juste en bas. Et vous allez voir révolution ici. Vous appuyez révolution. Et automatiquement, vous allez voir que la spline que vous aviez dessinée va prendre une autre couleur, c'est-à-dire la couleur noire. Et juste à côté ici, c'est-à-dire dans le gestionnaire des objets, vous allez voir révolution et vous allez voir spline. Maintenant, on veut appliquer la révolution. Pour appliquer la révolution, comment cela se passe? Vous prenez juste la spline et vous la glissez dans votre révolution. Donc, vous maintenez ça comme ça et vous la glissez. Lorsque votre flèche regarde vers le bas, cela signifie que l'opération a été bel et bien réalisée. C'est-à-dire que vous avez fait un bon boulot. Mais lorsque votre flèche regarde dans cette direction, c'est juste que vous voulez seulement changer de position. C'est-à-dire que vous voulez que la spline ait la position 1 et la révolution doit prendre la position 2. Donc, vous devez toujours vous arranger du moins pour que votre flèche regarde vers le bas. Et quand je vais laisser, vous allez voir automatiquement que la révolution de la spline que vous avez dessinée va être appliquée automatiquement. Et ici, vous avez les différents types d'affichage. Affichage, ombrage de gourou. des gourou lignes ombrage rapide. Nous, on va prendre ombrage de gourou lignes. Lorsque vous avez appuyé, vous allez voir des lignes qui vont apparaître sur votre élément en 3D. On les appelle les maillages qui vont apparaître sur votre élément en 3D. Donc, pour réaliser une révolution, d'abord, vous réalisez une spline et lorsque vous finissiez de dessiner votre spline, vous appliquez la révolution et lorsque vous terminez avec cette révolution-là, vous introduisez c'est-à-dire vous prenez votre spline et vous la mettez dans votre révolution. À ce moment-là, vous allez avoir un élément en 3D qui va se confectionner de ce type-là. Donc, le deuxième élément que je voulais expliquer maintenant, c'est le générateur de peau. Donc, je vais revenir ici, annuler l'action, vous faites ça, vous appuyez non. Maintenant, on va expliquer le générateur de peau. Donc, on va reprendre la même opération, c'est-à-dire vu avant, vous appuyez F4 de votre clavier, vous dessinez quelque chose de quelconque, tout va dépendre de vous, on va dessiner quelque chose de quelconque encore et lorsque vous finissez ça, vous appuyez échappe, vous appuyez du moins échappe et entrer de votre clavier et vous appuyez maintenant la molette de votre souris. Vous appuyez encore la molette de votre souris et maintenant, cette fois-ci, au lieu d'appliquer une révolution, on va appliquer maintenant un générateur de peau. On va lui appliquer un générateur de peau et le générateur de peau se trouve toujours dans la même option qui est juste ici, vous appuyez sur la flèche et vous allez voir peau. Dans d'autres versions, vous allez voir générateur de peau. Dans d'autres versions, vous allez voir peau. Vous appuyez, automatiquement, vous prenez votre spin et vous la glissez du moins dans le générateur de peau. Automatiquement, vous allez voir que votre générateur de peau sera réalisé. C'est vraiment quelque chose que vous ne devez pas prendre à la légère. C'est vraiment quelque chose qui est très, très important dans Cinema 4D. Donc, si vous remarquez bien, vous allez remarquer que l'outil de révolution avec le générateur de peau s'applique un peu de la même manière. Mais, c'est deux options du moins qui sont vraiment différentes. Donc, si tu as aimé ma vidéo, si tu es fasciné par la 3D et tout ce qui est en rapport avec le site d'architecture, tu peux t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Bye. Merci.